On est ensemble. 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 J'aimerais vous présenter quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques heures seulement, mais tout de suite j'ai été inspiré, vous allez être inspiré, tous les étudiants aussi vous allez être inspiré par cette jeune femme. Elle s'appelle Aléna Meidling. Elle est interne aux urgences à Paris. Et comme je peux l'imaginer, Aléna, en ce moment, ta vie a pris une tournure. Peut-être que tu ne t'attendais pas dans les derniers mois. Parle-nous un peu de… Premièrement, bienvenue. On est heureux de t'avoir avec nous. Et parle-nous un peu de qui tu es et qu'est-ce qui se passe en ce moment pour toi. Bonjour tout le monde. Du coup, je m'appelle Aléna. Je suis en train aux urgences de Paris, à Paris-Boisière, depuis maintenant quatre mois. C'est vrai qu'on vit depuis fin d'évrier une situation sanitaire qui est inédite. Et tout le monde est un petit peu perturbé dans son fonctionnement, dans son mode de vie habituel. Le personnel soignant et les autres ont une fatigue assez importante. Mais je pense que c'est aussi une situation dans laquelle on va pouvoir apprendre des nouvelles choses de Dieu. Et je pense qu'il va pouvoir nous révéler, par contre, c'est différent aussi. Toi, pour les gens qui te découvrent en ce moment, tu es étudiante. Tu es en train de finir ton doctorat en médecine. Tu es en stage en ce moment, c'est ça? Oui, je suis plus salariée. Je suis médecin, mais pas docteur encore. OK. Donc, ton stage a pris… En fait, c'est un stage légèrement à plein temps en ce moment que tu vis. Oui. Je suis avec une moyenne d'heures à cette semaine, par exemple, de 65 heures. Donc, c'est une charge de travail qui est considérable. Mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Je dis souvent, ceux qui m'ont déjà entendu, je dis souvent que la destinée se révèle dans un problème. C'est-à-dire que la destinée, c'est de devenir une solution pour les autres. Et est-ce que quand tu as commencé tes études en médecine, est-ce que tu savais que tu te retrouverais, est-ce que tu anticipais de te retrouver dans une situation comme ça, où tu es catapulté littéralement sur le champ de bataille? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pensais que la première année serait la plus difficile et qu'en fait, on m'était tranquille. Mais finalement, je pense qu'on passe actuellement dans une situation qui est vraiment difficile. Mais étonnamment, c'est maintenant que je me sens plus que jamais à ma place. C'est quoi en ce moment? J'entends les gens s'interroger. Moi, je me pose cette question également. Quel est, parce que nous, on voit ça de l'extérieur en ce moment, quel est le climat en ce moment dans les hôpitaux? Comment ça se passe? Est-ce que les gens sont terrifiés? Comment ça se passe? Oui, c'est un peu contradictoire parce qu'il y a une sorte de peur, un petit peu de crainte, de terreur qui règne un peu à l'hôpital aujourd'hui, qu'on peut d'ailleurs sentir dans les rues quand on se promène. Mais d'un autre côté, il y a une solidarité, il y a une entraide, il y a des valeurs morales qu'on avait perdues et qu'on a aujourd'hui récupérées. Et je trouve ça beau, en fait. C'est dans ce malheur, finalement, on nous trouve un bonheur qu'on avait perdu. Et comment te protèges-tu? Tu sais, j'imagine, là, t'arrives, moi, je vais juste au supermarché, je suis un peu parano, presque, à la limite. Toi, t'es vraiment avec des gens qui, probablement, il y a des gens qui sont atteints. J'imagine que tu soignes des gens qui sont atteints du COVID-19. Et toi, comment tu te protèges? J'ai une combinaison de cosmo, littéralement. On a le chapeau, on a les lunettes par-dessus les lunettes, on a les gants, on a une blouse et une surblouse. On a tout un habit, une combinaison, mais on manque de lunettes, on manque de gants, on manque de mètre effectué, de mètre de canard. Et comment tu te sens? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu… J'ai Jésus en moi, donc je n'ai pas peur. Mais c'est vrai que mon côté humain, charnel, oui, il a peur. Mais mon côté spirituel, il est en paix. Les patients, ça se passe comment? Les gens, particulièrement ceux qui sont atteints par le virus, comment ça se passe en ce moment? Est-ce que tu leur parles? Qu'est-ce qui se passe? En ce moment, on vit vraiment dans un climat, autour de tout ce virus, un climat de peur qui s'est créé. Et c'est vrai que quand j'annonce à mes patients qui sont Covid positifs, je vois dans leurs yeux et je peux sentir vraiment une peur, une peur immense. Et je ne veux pas minimiser ce qui se passe en ce moment. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a 81% quand même des formes qui sont bénignes, sans compter les formes asymptomatiques qu'on n'a pas diagnostiquées. Et je voudrais juste qu'on arrive à focaliser notre attention sur les choses qui sont vraies et que Christ a vaincu la mort, que sa volonté n'est pas de se voir malade et ne de pas de se voir dans la crainte. Mais c'est ça. J'aimerais que tu nous parles un peu, docteur Aléna, en anticipation. J'aimerais que tu nous rassures. En fait, c'est important de rassurer les gens. Le but de ce live, c'est aussi d'encourager et d'amener de l'espoir. Et des fois, on regarde juste, les infos parlent plus de ceux qui meurent et c'est tragique, c'est horrible. Mais il y a plein de gens qui, finalement, si on retourne il y a deux, trois mois, quand on avait mal à la gorge et on toussait, on se disait, bon, on va avoir une mauvaise semaine, on va être malade, on va avoir un rhume. Mais en ce moment, tu as mal à la gorge et tu commences à tousser ou quoi que ce soit, c'est la panique. Mais il y a, tu dis, 80% des gens… C'est pas un point, des formes qui sont bénignes. Donc, il y a le reste qui est quand même sévère. Mais il y a la majeure partie des cas, c'est pas… C'est pas… C'est pas les formes qui sont graves et puis il y a beaucoup de formes à santé, mais c'est comme ça, c'est la panique. Donc, j'aimerais qu'en tant que chrétien, on arrive aussi à changer notre façon de voir les choses en se disant que le Seigneur, malgré tout, il contrôle tout ce que je veux. Et je pense que ton micro, je ne sais pas si ton micro, tu peux jouer avec. On dirait qu'il y a comme le son et comme… Ah, non. C'est mieux. Ça prend un médecin pour ton son. Maintenant, j'ai vu une image, peut-être que les gens ont vu sur les réseaux sociaux une image qui était touchante, mais est-ce que c'est la réalité? En fait, j'ai vu cette image, on voyait un genre de table ou tablette et tu voyais un infirmier coucher en haut, une infirmière coucher en dessous de la table, tout ça. Comment ça se passe parmi le personnel hospitalier en ce moment? Est-ce que c'est un cliché, cette image, ou c'est vraiment comme ça? Les gens sont crevés. En fait, en ce moment, les gens sont très fatigués. On est vraiment dans une fatigue extrême. Mais d'un autre côté, j'aimerais vous communiquer quand même un message de foi et d'espérance dans cette période. Et j'ai un verset qui me revient en tête, qui est dans Matthieu 5, 7, qui dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et en fait, pour que la lumière brille, il faut que les ténèbres existent. Et plus les ténèbres sont forts et la plus petite des lumières peut briller. Donc, c'est finalement dans cette période un peu difficile qu'on traverse ces moments où il faut briller. Je suis certain en ce moment, Aléna, qu'il y a plein de jeunes qui ont envie d'étudier en médecine et en soins infirmiers. Quand il y a eu les catastrophes, les tours qui se sont effondrés le 11 septembre 2001, les héros, c'étaient les pompiers et les policiers à New York. Et en ce moment, je pense que les héros, il va y avoir plein de gens qui vont étudier en médecine et en soins infirmiers. Comment tu te sens, toi, lorsque tu entends les gens applaudir à 20 heures le soir? Je suis toute excitée. Je me mets sur le balcon et je suis fière. Je suis fière et je suis fière de tout le monde. Je suis fière des gens qui se sont rassemblés pour donner un bon coup et pour avoir cette solidarité et pour ne pas s'écouter, ne pas écouter sa fatigue. Mais vraiment faire un, en fait. J'aime voir notre pays réuni autour d'une cause. J'aimerais que ce soit une cause plus spirituelle. Mais c'est beau de voir qu'un pays peut quand même se réunir pour s'entraider, finalement. Dieu, notre thème aujourd'hui, Aléna, c'est Dieu retournera la situation en ta faveur. Et on veut, je me fais porte-parole de tout le monde là, pour te dire merci. Merci d'exister, comme on dit. Merci de, parce que les gens ne réalisent pas le prix qu'il faut payer pour faire un doctorat en médecine. C'est extrêmement difficile et beaucoup de travail. Et merci pour le prix que tu as payé. Et à cause de ça, tu peux aider aujourd'hui, sauver des gens. Et on veut vraiment te remercier. Et je veux prendre l'opportunité aussi pour dire que Dieu retournera la situation en ta faveur. Et je crois pour toi, et je veux juste prendre une petite parenthèse de quelques secondes, je crois que c'est un moment destiné pour toi. Je crois que ta vie va, il y a quelque chose de vraiment spécial de la part de Dieu sur ta vie. Je ne te connaissais pas avant ce matin, mais il y a vraiment la main de Dieu sur toi. Et tu vas faire des grandes choses pour le royaume de Dieu. C'est pour ça que Dieu se sert de ce moment même pour être devant des milliers de personnes en ce moment. Tu vas faire des grandes choses au niveau de la médecine, mais au niveau aussi de l'œuvre de Dieu. Il y a vraiment une main spéciale de Dieu sur toi. Et cette situation, dans le futur, tu vas la regarder en arrière, tu vas dire Dieu s'est servi de ça pour te propulser littéralement. Alors, je veux vraiment te remercier au nom des milliers de personnes qui te regardent en ce moment. Merci d'exister. Et on est ensemble. Sous-titrage ST' 501